La troisième raison, c'est le problème des directions et des comportements politiques. Le gouvernement brésilien a donné beaucoup d'emphasis dans la politique de droit et de subvention à l'industrie. Une politique qui a été très coûteuse et n'a été pas bien contractualisée. Comme conséquence, on n'a expérimenté aucun résultat, mais des coûts très élevés. On a expérimenté une augmentation des dépenses publiques et d'investissements sociaux dans un contexte de faible croissance. Le résultat est une crise budgétaire très forte, inédite à l'histoire brésilienne, et un modèle économique très faible. Ici, on rencontre le thème de développement rural. On est une économie qui est basée dans une spécialisation très forte dans les produits primaires, une production qui est très faible pour la génération d'emplois, une production qui est responsable pour la croissance des inégalités, et d'un autre côté, on a besoin de la politique sociale pour réduire la pauvreté et les inégalités. Le gouvernement a essayé de renforcer l'industrie nationale, mais la grande question est que s'il existe aujourd'hui une industrie nationale, ou si le secteur industriel est complètement financierisé. Et quand les insatisfactions commencent, je parle ici des manifestations publiques de 2013, mobilisant surtout des couches moyennes, contre le gouvernement, contre le système, contre tous, et qui a été, peu à peu, capturé pour la droite. Ils n'ont pas interprété correctement ces moments-là. Les notes du contrat social président aujourd'hui, on a une expectative de la société d'expansion des droits, mais pour le faire, il faut augmenter les dépenses sociales, et il n'y a pas d'essai taux sociaux d'accord avec l'idée de financer l'expansion des dépenses sociales. On a donc une crise fiscale, et on a deux possibilités. Une transition économique vers un autre modèle, ou une redistribution de la charge fiscale. Pour les deux cas, vions la question, qui va perdre pour faire cette transition ? Et finalement, si on pense qu'on nécessite de nouvelles transitions économiques, qui sont les atouts qui vont appuyer la transition pour cet agenda ? Le pic de la crise, pourtant, est la coupe d'État contre Dilma, qui a désorganisé la stabilité démocratique au Brésil et le système d'équilibre des pouvoirs de la République. Bolsonaro apparaît comme un catalyseur de sentiments anti-PT, et pourtant comme un candidat de l'extrême droite, et comme un candidat anti-politique et anti-système. Et pourtant, non comme un candidat d'un moyen politique, mais comme un candidat des militaires, de la famille et de la morale religieuse. Avec un discours vraiment simplifiant de la réalité, un discours volontariste, un discours moralisateur. La question principale à ce moment, c'est que, pour être élu, Bolsonaro a promis à la société brésilienne, ce sont deux agendas relativement opposées et contradictoires. D'un côté, il a promis une agenda nationaliste et autoritaire, et d'un autre côté, il a obtenu le support du secteur empresarial, surtout avec une agenda de modernisation ultra-libérale. La deuxième demande un État faible. La première demande un État vraiment fort, centralisé, etc. Comment le nouveau gouvernement va équilibrer cette contradiction ? C'est la question. Le Brésil rural. Par rapport au Brésil rural, il faut considérer qu'on a passé, dans le cycle de 1930 à 1964, l'agriculture était les partenaires mineurs de projets de développement national. Toutes les efforts ont été faits pour l'industrialisation du pays. Dans la période 1988 à 2015, avec l'effablissement de l'économie industrielle au Brésil, le pays a fait une option de charpouiller, autrefois, fortement sur la production agricole. On a expérimenté deux moments. Entre 1995 et 2002, ça a été une période de libéralisation. Dans le gouvernement Cardoso, le gouvernement brésilien a expérimenté de retirer les instruments principaux des supports à l'agriculture. Ça a coûté à Cardoso le support du secteur empresarial qui va appuyer l'OLA en 2002 avec le compromis de récupérer le rôle, la fonction de l'État brésilien en appuyant le secteur productif. Entre 2003 et 2015, on a une double situation au gouvernement brésilien. Une récupération du modèle de support à l'agriculture empresarial avec le ministère de l'agriculture et la constitution ou le renforcement du ministère du développement rural ou du développement agraire avec les instruments de support à l'agriculture familiale. C'est ça qu'on appelle les modèles des deux agricultures. Certains résultats, non ? D'abord, une agriculture a haute productivité. La croissance de la surface cultivée au Brésil. Ici, l'évolution des indices de productivité. Comme vous pouvez voir, la croissance de la productivité a été supérieure à l'évolution de la surface. Cependant, c'est une agriculture qui contribue avec une partie relativement stable et faible des produits nationaux. L'image de que l'agriculture brésilienne est une vraie puissance et que le Brésil pourrait être un pays riche avec l'agriculture ne correspond pas à la vérité. Ici, vous pouvez voir la participation en rouge de l'ensemble du agribusiness brésilien. C'est la production agricole, Stato Sensu, et toutes les autres cétos rassosciés à la production agricole, les transformations, cétos financières, etc. Dans les moments les plus puissants, on a une participation de 26-27%. Il s'agit d'une spécialisation agricole avec l'importance croissante de soja et de complexe de viande. On a ici les deux secteurs. Ici, en vert, c'est la participation des produits forêtiers qui a diminué beaucoup de 2000 à 2015. Il y a une croissance de la production de soja, ici, dans cette situation, et la production de viande en rouge en 2000 et en 2015. Donc, l'économie brésilienne est à chaque fois plus spécialisée dans ces deux produits. Le soja, d'un côté, et l'élevage. Les trois maps nous montrent l'évolution de la production de soja au Brésil. C'est très frappant, non ? Jusqu'à les années 60, la production de soja au Brésil était concentrée aux États du Sud du pays et surtout sur l'agriculture familiale plus riche, plus bien structurée au Sud du pays. Dans les années 70, avec le développement de la technologie pour la production de soja, on a l'expansion à la région centrale du Brésil et, après 2002, l'expansion en deux directions. Ici, en la direction du Sud de l'Amazonie, une frontière agricole et l'autre frontière agricole, c'est ici, dans les savines du nord-est du Brésil, ce qu'on appelle aujourd'hui la région de Matopiba, c'est la région plus dynamique aujourd'hui pour l'expansion du soja au Brésil. Ici, on a une limite naturelle, c'est presque impossible de produire le soja ici parce que c'est le climat semi-aride, donc la production de soja doit avancer plus et plus en direction de l'Amazonie, maintenant pour le sud et pour l'est de la frontière. Ce map, c'est la concentration de l'élevage. La dynamique d'appropriation foncière en Amazonie est basée sur la succession des trois cultures. D'abord, la déforestation et la production de produits forêtiers, la substitution de la forêt pour l'élevage, la valorisation des terres, et après, le troisième étage, c'est l'introduction de la production de soja. Donc, les mouvements, c'est ça, une direction en dessous et une direction en est à la frontière de l'Amazonie. On a expérimenté dans les années 2000 une réduction de la croissance de la déforestation dans l'Amazonie, vraiment important au Brésil. Vous pouvez voir ici, en 2003, on expérimentait un pic de la déforestation et après 2004, on a une réduction vraiment importante jusqu'à, une fois plus, 2012. La dernière année, la déforestation a expérimenté une croissance de, je crois, 16 ou 17 % et la tendance est de continuer à augmenter dans les prochaines années. La participation de l'agriculture, l'élevage, la déforestation à l'émission des gaz à effet de serre, vous pouvez voir ici qu'on a expérimenté aussi une réduction des 2002, 2004 jusqu'à 2012. Dès 2012, une autre fois, une croissance avec une participation concentrée à trois secteurs. En rouge, le secteur d'énergie, en jaune, l'agriculture et l'élevage et en vert, l'usage de la terre, la déforestation. Et la tendance aussi, pour les prochaines années, c'est une continuation de la croissance de l'émission des gaz à effet de serre. Mais ces maps nous montrent la concentration de la propriété, non? Jaune, une concentration plus forte. Des autres couleurs, progressivement, une concentration plus faible de la propriété foncière. comme vous pouvez voir ici, non? Le mouvement de l'expansion de la frontière est complètement basé sur des grandes propriétés foncières. et avec une participation croissante des groupes internationaux au marché foncière au Brésil. Surtout à l'Amazonie et à la région de Matopiba. On a 15 millions de personnes employées dans les établissements agricoles au Brésil. Ce sont 5 millions d'établissements avec une superficie de 305 millions d'hectares. Dans ces numéros, on a la participation de l'agriculture familiale. On a la participation des 74% des jeunes employés à l'agriculture familiale et 25% à l'agriculture non familiale. Le map nous montre la concentration de l'agriculture familiale. L'agriculture familiale plus forte, plus organisée, plus stable ici, au sud du Brésil. Et l'agriculture familiale, l'agriculture paysanne, plus pauvre, ici, au nord-est de l'Amazonie. L'utilisation des terres au Brésil. En rouge, les terres utilisées comme pâturage, la plus grande concentration. Ici, on a une question très importante parce que l'utilisation est très... Ce n'est pas beaucoup efficient pour l'élevage au Brésil. La situation de politique de crédit pour l'agriculture familiale, comme vous pouvez voir, dans les années Lula, on a une croissance de la financement pour l'agriculture familiale, mais, d'un autre côté, une augmentation de l'investissement concentrée et l'agriculture familiale la plus riche placée au sud du Brésil. L'augmentation du crédit n'a pas arrivé à l'agriculture familiale plus pauvre, au nord-est et à l'Amazonie. La même chose, on va voir par rapport à des autres programmes pour l'agriculture familiale. Ici, il y a une figure avec le programme de l'achat des produits de l'agriculture familiale. Ici, un autre programme d'achat public de produits de l'agriculture familiale pour l'alimentation scolaire. De tous les deux, vous pouvez voir une croissance et après, une interruption du mouvement de croissance après 2012. Les numéros de la réforme agave au Brésil, comme vous pouvez voir aussi, on a expérimenté dans la première période de l'Ula une croissance du numéro de familles attendues pour le programme de réforme agraire. Déjà, en deuxième période de l'Ula, une diminution vraiment forte et dans la période du gouvernement de Juma Rousseff, un numéro de familles attendues pour le programme inférieur au moment du gouvernement Cardoso dans les années 90. La politique de réforme agraire, parmi les politiques par l'agriculture familiale, a été la plus faible. Et, finalement, quelques chiffres sur les conflits sociaux et la violence au milieu rural au Brésil. On peut voir ici comment au cours des années 2000, on a aussi une diminution, mais dès 2012, une autre fois, on a une croissance et dans les années plus récentes, après 2015, on a une croissance très claire. Pour terminer, le premier mot du nouveau gouvernement, pour la réforme agraire, les perspectives ne sont pas positives. l'Institut national responsable pour des actions de réforme agraire s'est recommandé pour un dirigeant de l'organisation la plus conservatrice des propriétés foncières au Brésil, la ODR. Nous n'avons pas aucune expectative des actions de réforme agraire au Brésil en prochaine année. Sur l'environnement, toutes les déclarations sont d'un scepticisme environnemental par rapport à des thèmes comme le changement climatique, etc. Et la priorité annoncée est le ralentissement de la politique d'inspection de l'industrie des pénalités sur la classe des propriétaires rurais. Ils ont annoncé et après, non, une fusion entre le ministère de l'Environnement et le ministère de l'Agriculture. Pour l'Agriculture familiale, l'idée, c'est de maintenir la fin du ministère du Développement agraire avec le discours de qu'il n'existe pas deux agricultures familiales, empresariales, etc. Il y a une seule agriculture, donc pas de politique spécifique pour l'Agriculture familiale. Dans le champ de la politique sociale, ils ont annoncé un audit et la réduction des programmes et une alimentation de dépenses sociales et pour le thème des conflits, une menace de classification des mouvements sociaux et environnementalistes comme des mouvements terroristes au Brésil. Sur le futur, la seule chose claire est qu'on vit la fin d'un cycle et que si on considère que les programmes qui est l'agenda de l'État est le résultat d'une coalition de forces sociales, la grande question est de savoir si les entourées des élites nationales productives et financières sont-ils les mêmes ou si, pour le contraire, il existe la possibilité d'une fracture entre les élites en Brésilien et l'autre question est de quelle place l'agenda de l'État brésilien les prochaines années vont ouvrir pour les entourées de la classe ouvrière. D'un côté, on a un double mouvement si on considère par exemple les mouvements du marché consommateur ici en Europe, on a une pression pour un certain changement de modèles d'appropriation et usage des ressources naturelles au Brésil. D'un autre côté, notre marché principal aujourd'hui, ce sont les Chinois et le marché chinois, ils n'ont pas le même degré d'exigence que les marchés européens. Donc, il y a beaucoup de producteurs au Brésil qui ont dit bon, si les Européens ne sont pas intéressés en acheter les soja de Brésil, les Chinois, ils sont moins exigeants et pas de problème. D'un autre côté, on va expérimenter une transformation de l'économie internationale dans les prochaines années avec le thème des changements climatiques mais aussi avec des nouvelles technologies pour l'utilisation nouvelle de la biodiversité, biotechnologie, etc. Et ça pourrait signifier qu'on a une autre opportunité pour l'économie brésilienne mais on n'a pas des acteurs constitués pour éviter cette opportunité. La tendance, c'est la spécialisation du Brésil comme un exportateur des matières premières, des commodities, mais sans les mêmes paiements pour cette production comme nous avons expérimenté à la décennie précédente. Donc, il y a la question quel est le futur de l'économie brésilienne en s'appuyant sur une économie très spécialisée et dépendante de la production de soja. La grande question est que même un gouvernement autoritaire comme probablement serait le gouvernement de Bolsonaro a besoin d'un certain degré de légitimité sociale. Et, vient la question dû pour revenir la légitimité du nouveau gouvernement si les modèles économiques brésiliens n'offrent pas des possibilités d'inclusion sociale et de réductions de la pauvreté, des inégalités et des impacts négatifs sur l'environnement.